C'est une cote qu'on a rarement vue et qui a gagné des courses à l'appel, souvent à moins d'égalité. Trois deuxièmes poteaux. Le départ est valide d'emblée avec Nefertiti Boom qui est parti comme un avion. Dans ces conditions, ça va être difficile de le revoir. Ensuite, on retrouve bien placé le numéro 5, Foué Gouvernerie et Finishing Point est également bien parti au même titre que le 3, Hector Debussy au 25 mètres. On reste au 25 mètres pour l'instant et c'est Coco Bongo qui ferme la marche. Malheureusement, on a quelque peu de loupé sur le départ, le numéro 9, flash spécial faute du concurrent hollandais dans ce premier virage, le 8, Junique Shark. En tête de course, Nefertiti Boom suivi de près par le numéro 3, Hector Debussy, accompagné par Lasse, Finishing Point en troisième position. Foué Gouvernerie est là tout proche également, disqualifié, le numéro 6, Irina Derac. Beaucoup de rythme dans cette épreuve avec Nefertiti Boom attaqué par Finishing Point, Lasse. Ensuite, nous avons le 3, Hector Debussy. Foué Gouvernerie est également en position d'attente, regarde, Anne Higgins. Elle se rapproche, attention, la faute de Coco Bongo qui s'est pris les piquets. Coco Bongo au galop, on perd le favori, l'un des favoris. Coco Bongo disqualifié à son tour sans doute, en tout cas, il perd beaucoup de terrain. Coup de théâtre avec Coco Bongo qui a été disqualifié, qui a été fautif du moins durant la première partie de parcours. Il est toujours au galop, c'est terminé pour ce Coco Bongo en tête de course Nefertiti Boom, toujours accompagné par Finishing Point en troisième position. Côté corps, Hector Debussy, accompagné par Foué Gouvernerie. Ensuite, le 2, Kelly Zwartlande. Et on fait la jonction avec le 25 mètres avec le numéro 8, Julnick Scharck. Oui, puisque lui, il a fait la faute, mais il n'a pas été disqualifié. Elle a été courte, cette faute. Il revient, Julnick Scharck. Donc, rappelons que le 6 et le 7 ont été disqualifiés. On est à un tour du but avec, pour l'instant, Nefertiti Boom qui fait cavalier seul. Foué Gouvernerie en cheval dur se rapproche en deuxième position. On a déjà un peu de mal maintenant avec Finishing Point de Lasse. Le 3, Hector Debussy. Ensuite, le numéro 2, Kelly Zwartlande. Et le 8, Julnick Scharck, qui ferme la marche et qui essaye de revenir. En route, Nefertiti Boom qui fait les bras de Kelly Mill pour l'instant, qui vient de grand train. Il se détache très, très nettement du reste du peloton. En deuxième position, c'est toujours Foué Gouvernerie qui mène la chasse. Côté Gordlas, Finishing Point, Hector Debussy. Ensuite, le 2, Kelly Zwartlande. Et le 8, un peu plus loin, Julnick Scharck. Allez, on se dirige vers le tournant final avec toujours Nefertiti Boom qui a pris 30, 40, 50 mètres d'avance. Il est tout seul, Nefertiti Boom. Avec le numéro 4 qui a très nettement l'avantage. Sa cavalière essaye de tempérer un peu ses ardeurs. Ensuite, il y a Foué Gouvernerie suivi par le numéro 3. Et puis, Julnick Scharck qui va essayer de sauver une place. Nefertiti Boom qui a déjà pratiquement en course gagné. Il ne reste plus qu'à rester au trop pour le moment. En deuxième position, on tente de revenir, mais toujours très, très loin avec Foué Gouvernerie qui se retire. Hector Debussy, nouvelle faute. Numéro 8, Julnick Scharck qui est l'isoire cliente ensuite. Démonstration de Nefertiti Boom qui va gagner de toute une ligne droite. Il aurait pu rendre 50 mètres même. Nefertiti Boom, le 4, qui va passer le poteau en tête très facilement. La deuxième place en retrait pour le numéro 3 et la troisième place pour le 2. En l'occurrence, Kelly Zwartland. 4, 3 et 2. Victoire ridicule de facilité pour Nefertiti Boom. Un très, très facile succès pour Nefertiti Boom. Arrêté après le poteau par sa cavalière Kelly Mile. Il s'impose une nouvelle fois très facilement dans cette nouvelle discipline. Pour lui, le 3 monté. Deuxième place pour le numéro 3, Hector Debussy monté par Manon Rothscharck. Et troisième place pour le numéro 2, Kelly Zwartland. Et bien finalement, ça va être de beaux rapports pour les jumeliers et trios. Parce que les deux autres favoris, Coco Bongo et Julien Xarck, ont été disqualifiés tour à tour. 4, 3 et 2. Voilà qui va conclure cette réunion à Mons. On vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Les courses continuent et conceptionnent. Et nous, on se retrouvera, on revoit cette ligne droite avec la démonstration de Nefertiti Boom. On se retrouvera en Belgique avec les Gallopters. Les Gallopters lundi prochain à 11h30. Les trotteurs ont rendez-vous mardi prochain à 10h30.